Bonjour les enfants, nous voilà de retour avec un autre cours de lecture, cette fois-ci, d'accord ? On va voir les sons Y, Y, Y et I, d'accord ? Alors, la prononciation, ça sera comme ça, Y. Ça c'est entre parenthèses pour savoir le son, c'est très bien. Alors, on commence avec Y, Y-L, j'ai préparé trois mots, le réveil, l'écureuil, le soleil, d'accord ? Le deuxième son, Y, la fille, la feuille, la paille, c'est très bien. Le son Y, le crayon, le voyage, incroyable, Y, le ciel, le pied, le tablier, Y, d'accord ? Alors, ces sons-là, il faut les apprendre par cœur, d'accord ? Alors, pour le premier son, souvent ce sont des noms masculins, très bien. Deuxième son, toujours sont des sons, ce sont des noms féminins et aussi des verbes, comme le verbe travailler. Y, on a vu, et I aussi. Mais, revenons ici, d'accord ? Il y a des exceptions, comme dans le mot, la ville, voilà. La ville, c'est Y, deux L, mais on ne prononce pas Y, on prononce il, la ville. C'est très bien les enfants. Bon, descend, vous pouvez faire l'exercice sur le manuel, page 2, de, je pense, Allo, Allo, la lecture, ce titre Allo, Allo. Ça, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais vous parler à propos de l'expression orale. Je pense que l'administration vous a affecté les dialogues. Il faut apprendre par cœur les enfants, d'accord ? Comme ça, ça va vous aider à communiquer bien. Ça, d'une part, d'autre part, la poésie aussi. Il faut apprendre par cœur, s'il vous plaît, les enfants. Est-ce que c'est clair ? Et aussi, je vais vous dire, la semaine prochaine, on va commencer l'unité numéro 10. Préparez-vous, d'accord ? Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous soyez en bonne santé. Je vous aime et bonne journée.